janvier la vie dans la divine volonté est la plus grande sainteté à laquelle on puisse aspirer après avoir lu la vie de deux grandes saintes l'une qui avait un grand désir de souffrir et l'autre qui voulait être toute petite je pensais en moi même laquelle des deux sainteté la meilleure pour que je puisse l'imiter incapable de répondre à cette question je me sentais un peu anxieuse pour me libérer de ses réflexions et ne plus penser qu'à aimer Jésus je me disais je n'aspire à rien d'autre qu'à l'aimer et à accomplir parfaitement sa sainte volonté j'avais à peine terminé que mon doux Jésus me dit et je te veux ici dans ma volonté ne sais-tu pas que si le grain de blé n'est pas enfoui dans la terre et ne meurt pas complètement il ne peut produire une vie nouvelle et se multiplier ainsi tant que l'âme n'est pas ensevelie dans ma volonté pour mourir complètement en désintégrant sa volonté dans la mienne elle ne peut accéder à une nouvelle vie divine par la restauration de toutes les vertus du Christ qui renferme la vraie sainteté pour cette raison que ma volonté soit le sceau qui marque tout ton intérieur et ton extérieur et lorsque tout aura repris vie en toi c'est alors que tu trouveras l'amour véritable c'est la sainteté la meilleure à laquelle puisse aspirer la créature je vous présente la meilleure à laquelle je vous ai dire « Je vous ai dit qu'il y a beaucoup qui est plus Dick qui n'est pas assez vite pour ça » « Je vous ai dit je vous ai dit qu'il y a beaucoup moins d'aujourd'hui » « Je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'aucun scé auquel »